Salut les amis c'est Nico, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter pour la première fois dans Tone Factory, un ampli à transistor. Sous-titrage MFP. Je vous présente le Jim 81, un ampli de chez Heptod, Heptod une marque française qui fabrique pas mal de pédales d'effet et ce magnifique ampli, donc transistor, c'est la première fois qu'on essaye un ampli transistor dans Tone Factory. Alors transistor, ça veut pas forcément dire entrée de gamme, ça veut pas forcément dire ampli cheap pour commencer la guitare, là on est sur quelque chose de très haut de gamme, on est sur quelque chose qui a été travaillé, qui a été réfléchi et ça se sent, on a un son qui est très ouvert, très chaud. On a des sensations qui sont vraiment similaires à celles d'un ampli à lampe, finalement. C'est un ampli qui a deux canaux, donc qui a la particularité d'avoir un son clair et un son saturé et qui est basé sur deux amplis très classiques. Ici sur ce canal clair on a un Fender Blackface, alors quand je dis on a un Fender Blackface, le son a été calqué sur celui d'un Fender Blackface. Et ici on a un canal saturé qui est basé sur le son d'un Marshall début 80, donc type JCM 800. Je vous propose de réécouter ce son clair justement ici, le canal Léo, en hommage à monsieur Léo Fender, avec une Les Paul, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Léo Fender 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 hommage à Léo Fender encore une fois. Heptod a vraiment développé une technologie qui n'est pas basée sur du transistor classique, du transistor on va dire basique. Là on a un truc un peu unique qui est fait pour vraiment simuler parfaitement un ampli à lampes et franchement sur ce canal Léo on obtient vraiment des sensations de jeu qui sont exactement les mêmes qu'un ampli à lampes. Alors le comparer après avec un vrai Deluxe pourquoi pas, ici c'est pas le but du jeu, c'est juste le but du jeu c'est juste voilà de donner mon ressenti par rapport à un ampli à lampes donc j'ai l'habitude de jouer uniquement des amplis à lampes et franchement sur ce canal en le poussant à fond vers la fin on obtient vraiment des sensations de jeu similaires, un sustain similaire, une réponse et une dynamique vraiment similaire ça marche extrêmement bien donc ça c'est très très réussi. Ce que je vous propose maintenant c'est d'écouter l'autre canal de cet ampli, le canal donc plus Marshalliens entre guillemets, le canal disto de ce heptop Jim 81. C'est parti ! de ce que je veux dire, c'est parti ! 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 Alors voilà pour ce canal Jim, le canal saturé de cet ampli heptod Jim 81. Jim donc pour Jim Marshall puisque ce circuit voilà reprend celui du JCM 800, cette partie de l'ampli donc ce canal saturé. Pour ma part j'ai pas retrouvé franchement vraiment un vrai JCM 800, j'en ai un à la maison en 100 watts. On n'a pas exactement les mêmes sensations, notamment parce que là on n'a que un 12 donc peut-être que si on le mettait sur un 4-12 on retrouverait quelque chose d'un peu plus franc. Mais ça manque globalement un petit peu de dynamique. Alors c'est très bien, l'équalisation est très efficace. On voit que quand je monte le préample, ça monte vraiment le gain de manière très progressive, c'est hyper facile à régler. Je me suis tout de même bien amusé notamment sur les solos parce qu'il y a aussi une bonne tenue de notes, un bon sustain. Par contre dès qu'on passe sur des rythmiques en mode un peu saturé, ça devient un petit peu brouillon, il manque ce punch qui appuie chaque coup de médiator. Alors c'est quand même réussi dans le global, on se rapproche vraiment d'un JCM 800, je fais le difficile, mais j'ai une grosse préférence pour le premier canal qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus fidèle à l'original. Alors un petit mot sur les réglages de ce Jim 81, les deux canaux sont vraiment calqués jusqu'au panneau de réglage sur les amplis originaux. Donc à savoir le canal Léo ici reprend le panel de réglage d'un Fender Blackface, à savoir le volume basse médium aigu. Et à chaque fois au bout du canal ici on a Level en fait qui permet de régler la puissance de l'ampli. Donc c'est un ampli qui passe de 0 à 100 watts selon sur quoi il est branché. Là actuellement on est en 8 ohms donc on va jusqu'à 50 watts maximum. C'est très puissant, il y a largement de quoi faire en groupe, même plus que ça, il y a largement de quoi faire de la scène, des grosses scènes même, c'est vraiment puissant. Et on peut aussi jouer à très bas volume, notamment avec le Fender tout à l'heure j'ai essayé hors caméra, c'est un son très agréable à bas volume. Donc c'est un ampli qui convient très bien aussi à une utilisation appartement ou maison pour jouer le soir etc. Ça marche très bien. Pareil pour le panneau de contrôle du Jim, du canal Jim donc du canal saturé. Le préample qui se trouve sur les JCM 800, le master également, basse médium aigu présence qu'on a également sur l'original. Et puis level, pareil que Heptod a rajouté ici pour régler la puissance de l'ampli. En ce qui concerne l'équalisation, on est sur quelque chose de vraiment très très efficace, très travaillé. On voit que c'est du haut de gamme clairement. Dès qu'on bouge les boutons, ça change le son. Dès qu'on bouge les médiums, on a plus de punch etc. Donc ça c'est vraiment bien parce que c'est facile à régler. Du coup on cherche pas le son dix mille ans. Paf, on tourne le bouton, on a tout de suite ce qu'on veut. Ça c'est très agréable. On a aussi ici un switch qui permet de passer en 15 watts, donc de réduire la puissance. Full ou low, très pratique aussi pour jouer à la maison notamment. Et puis un petit switch ici qui permet de passer d'un canal à l'autre. Mais également on peut faire ça avec le foot switch ici. Donc livré avec l'ampli, très pratique, au pied. Voilà ça c'est classique. Derrière on a une boucle d'effets, une deuxième sortie pour un deuxième baffe éventuellement. Et puis deux trois petites options, ça reste assez classique. Un truc original c'est qu'on a une entrée devant et puis une input derrière aussi. Une entrée derrière aussi, ça j'ai bien aimé. C'est assez original si on veut pas que les jacks dépassent etc. Question d'esthétisme et question de praticité. Voilà donc c'est assez complet comme matériel. Heptode c'est quelqu'un qui travaille de manière très minutieuse. J'ai pu le rencontrer donc c'est un vrai passionné de son. C'est un vrai passionné de musique. Et c'est quelqu'un qui fait des amplis qui sont voilà musicaux. Surtout pour ma part pour le canal clair encore une fois Léo. J'ai retrouvé vraiment des sensations d'un Fender. Clairement avec le punch, la dynamique. Donc c'est vraiment bien fait. Un petit mot sur ce baffle aussi. Une fois douze avec un cream bag selection. Donc ça c'est du classique aussi. Ça marche très bien. On a un son très velouté. C'est assez agréable à jouer notamment à bas volume. Donc voilà un ampli très complet. D'ailleurs si vous avez déjà entendu parler de cette marque Heptode. C'est peut-être grâce à ses pédales d'effet. Et notamment une qui est assez célèbre. Qui s'est beaucoup vendue. Celle-ci. 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 Donc voilà. C'est une pédale qui a son petit succès. Et on comprend pourquoi parce qu'elle est géniale. Celle-ci. Voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet essai du gym 81 de chez Heptode vous a plu. Si vous voulez plus d'infos sur la marque Heptode et notamment sur son matériel. on a mis tout ce qu'il faut comme informations sous cette vidéo comme d'habitude n'oubliez pas également le petit pouce bleu ça aide bien la chaîne et puis justement on va se quitter avec un petit test pour voir si cet ampli prend bien les effets avec ce phaser et une grosse fuzz bien grasse à bientôt les amis et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.